et vos micros afin de garder une belle une bonne voie d'accord donc vous pouvez commencer celle des d'accord donc tout d'abord je vous souhaite un madame moubarak pour tout le monde et on peut commencer je me présente je suis sami adlaziz ingénieur de l'état de l'école hassanien et maintenant je prépare une thèse de doctorat sur les matériaux au centre d'études doctorales la science de l'ingénieur à l'enseign université hassan 2 de kazan lanka pour en fait la présentation la formation on va suivre cette démarche suivante on va faire on va pas faire une on va dire un cours magistral c'est juste le plan de notre travail pratique en fait comment utiliser le logiciel zotero pour la gestion des références bibliographiques tout en mettant le point sur l'importance de la gestion des références bibliographiques pour la rédaction d'une thèse ou d'un travail de recherche même pour les étudiants au niveau de master c'est très important soit le master soit pour ceux qui font un cycle d'ingénieur c'est très important de bien gérer vos références bibliographiques sinon tu auras vers la fin des erreurs de d'accord dans vos citations et dans vos références bibliographiques je commence par une petite introduction générale ou par la suite je vais vous montrer comment le téléchargement et installation de logiciels zotero j'espère que tout le monde l'a fait mais quand même on va vérifier si tout le monde l'a fait ou non par la suite un point important pour l'utilisation du logiciel zotero c'est l'installation de google connecteur c'est en fait ce normalement c'est google connecteur ou comme connecteur si vous voulez il va permettre de lire votre logiciel avec votre navigateur comme ça tu pourra facilement apporter des références à partir de votre navigateur par la suite on va passer à des questions pratiques la jour comment ajouter une référence dans zotero il y a en fait plusieurs méthodes on va les voir et comment assurer une situation dans un document word et par la suite on va évoquer en fait un point très important parce que normalement on va dire pour ne pas dire tout le monde la majorité ils rédigent la thèse avec word mais pour la publication lorsqu'on souhaite faire une publication dans un journal et parfois il nous demande de faire la rédaction avec la tech alors que le travail en part zotero bien sûr ça c'est déjà prévu on peut exporter les on va voir en fait comment faire la liaison entre les deux et vers la fin on va passer vers une une discussion questions réponses si vous avez des on va dire des des remarques ou des questions la présentation normalement je vais pas la faire par power point puisque c'est word donc on va faire un tp donc je vais travailler directement sur 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 word c'est bon d'accord je reviens ici c'est pas est ce que vous est ce que vous voyez mon écran oui c'est que vous voyez mon écran non oui très bien d'accord c'est bon d'accord donc c'est le guide que je partage avec vous je sais pas si c'est si vous l'avez ou non en tout cas c'est pas grave maintenant là pour le la en fait la la gestion des références bibliographiques il est en fait d'importance vitale pour la rédaction d'un 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 rapport scientifique de manière générale en particulier pour le mode de citation il doit être uniforme dans votre dans votre manuscrit c'est à dire par exemple si tu fais référence si tu cites par numéro tu dois citer par numéro tous les tous vos références sinon tu optes pour un autre mode de citation ce pour pour se faire on ne peut pas en fait manuellement faire ce travail sans faire des erreurs c'est pourquoi on aura besoin de d'automatiser ces aspects les aspects de citation le mode citation on doit les automatiser pour faciliter la tâche d'accord et par la suite il ya ce qu'on appelle l'actualisation des citations ou la mise à jour parfois vous rédigez un jeudi un exemple un chapitre d'accord de 10 pages ou les deux 20 pages et vous insérez des citations si vous par exemple je suppose que quelqu'un fait les choses manuellement un certain moment tu envoies votre chapitre à votre directeur de thèse pour la révision et pour la correction il te dit 20 tu vois la référence telle et la citation telle tu dois les enlever d'accord normalement tu dois les enlever ou tu discutes avec votre votre directeur de thèse pour voir si c'est possible de garder la citation et dans ce cas là si tu enlèves la citation normalement tu dois mettre à jour la liste des références bibliographiques et même la numérotation d'accord des citations dans votre texte bien sûr c'est ici par par un numéro je parle de d'accord du style de citations et trois heures sinon même pour les autres et si vous faites ce travail manuellement donc tu ne vas pas t'en sortir le logiciel zotero ou bien les autres logiciels ils sont là pour en fait résoudre ce type de problème et par la suite vous avez la génération de la liste des références bibliographiques en fait vous citez dans votre manuscrit je dis n'importe quoi sans référence à la fin tu dois générer la liste de votre de vos références bibliographiques normalement si je ne fais pas les choses à l'aide d'un outil de gestion de références bibliographiques tel zotero que on fait une formation pour aujourd'hui tu ne vas pas t'en sortir tu vas écrire les choses manuellement sûrement tu auras des erreurs et pour éviter tout ça en fait on doit utiliser un outil qui automatise cette gestion d'accord au lieu de se perdre beaucoup de temps sur comment j'écris la référence est-ce que je donne la date au départ est-ce que je donne la date vers la fin où j'écris l'auteur est-ce que j'écris l'auteur non prénom ou seulement non avec le promis la première lettre des prénoms donc on délègue ce travail au logiciel et on se concentre sur notre travail de recherche parce que c'est notre mission principale c'est de faire la recherche et de réfléchir et non pas de de rester sur ces points on va dire qu'ils sont on va dire banal plus ou moins normalement nos ancêtres ont travaillé avec la méthode de manuel mais aujourd'hui on a les outils pourquoi ne pas les utiliser on a zotero et on a d'autres outils je sais pas le seul outil et je pense que l'association a déjà donné une une formation sur même délai c'est bon maintenant on passe à zotero pour zotero en fait c'est ce qui en fait important pour zotero c'est un logiciel de gestion de référence bibliographique d'accord et il est gratuit c'est à dire tu ne payes rien tu le télécharge tu l'installe dans votre pc et tu continues à travailler avec sans avoir besoin de d'accord de payer quelqu'un pour qu'il vous donne la licence maintenant on revient je ne sais pas si tout le monde a a déjà téléchargé le logiciel et l'installe ou non s'il vous plaît non pas encore pas encore est-ce que vous l'avez installé ou pas encore pas encore monsieur pas encore d'accord donc tout de suite parce que si on passe si on si vous n'installez pas le logiciel donc la 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 formation on va dire on va pas vous n'allez pas profiter de la formation d'accord c'est une sorte de travail pratique donc vous devez avoir le logiciel dans votre pc c'est bon donc maintenant pour l'installation pour les pour ceux qui n'arrivent pas à l'installer normalement c'est sur le site zotero www.zotero.org d'accord et par la suite vous cliquez sur vous cliquez sur zotero maintenant ils sont à la version 5.0 encore bien sûr pour windows pour ceux qui utilisent d'autres systèmes d'exploitation je ne sais pas ils peuvent voir donc c'est à dire là je suppose que tout le monde l'a installé la majorité donc la réponse d'accord c'est bon on passe maintenant vous avez installé le logiciel normalement pour que le logiciel puisse fonctionner correctement il doit y avoir une liaison entre le logiciel zotero et le votre 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 word d'accord votre ms word que vous utilisez pour la rédaction cette liaison il s'établit normalement automatiquement d'accord si vous avez déjà le 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 word dans votre pc il s'établit automatiquement pour vérifier que cette liaison est bien établi vous allez voir en haut vous s'il vous plaît essayez d'ouvrir un fichier word s'il vous plaît essayez d'ouvrir un fichier word et vous vérifiez que en haut vous avez accueil insertion conception ainsi de suite et à la fin vous avez zotero est ce que tout le monde a cette 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 on va dire c'était oui c'est ce que vous avez zotero en haut de votre fenêtre word l'amortissage l'amortissage est ce que tu peux tu peux tu redémarres word si tu as déjà le le fichier avec le le fichier word si s'il était déjà ouvert tu le tu ouvres un autre fichier peut-être les autres est ce que vous avez déjà le zotero en haut de votre fichier word oui non je ne l'ai pas je ne l'ai pas moi aussi j'ai redémarré word mais ça ne marche toujours pas tu peux redémarrer votre fichier word vous lancez un nouveau fichier word c'est ce que j'ai fait déjà mais ça ne marche pas mais je vais le refaire de même pour zotero vous pouvez le relancer comme ça je ne sais pas si ça exige le redémarrage du pc mais en tout cas vous essayez comment je peux voir les commentaires c'est bon c'est bon c'est bon je vois merci merci d'accord ça n'a pas marché je n'arrive pas à trouver zotero sur word alors tu as qu'une version de word j'ai une petite proposition c'est mieux de voir quelqu'un de nos collègues surtout un collègue qui n'a pas encore installé et comme ça on peut le suivre je vais vous montrer pour le téléchargement je vais mettre s'il vous plaît ce que vous voyez maintenant vous allez bien entrer dans le site s'il vous plaît pas encore monsieur est-ce que tu peux montrer votre écran comme ça je ne sais pas si tu as Zotero ou si tu as un autre logiciel si tu as Mandela par exemple si tu as Zotero d'accord c'est bon si vous me permise si vous me permise oui d'accord si vous me permise il suffit tout simplement d'installer Zotero à partir du lien que nous avons sur l'email d'accord et directement si vous essayez de démarrer votre Word de nouveau directement Zotero s'installer avec le Word directement s'affiche avec le Word oui normalement c'est ça Word 2010 Word 2010 d'accord s'il vous plaît est-ce que tout le monde a résolu le problème ou pas encore ? non pas encore tu essayes avec le en tout cas tu redémarres je redémarres il n'a pas marché ça ne marche pas toujours en fait je redémarrerai le PC mais ça ne marche toujours pas j'ai relancé j'ai renvoyé le lien de Zotero dans la conversation si vous voulez le télécharger un petit petit peu maintenant il y a un petit peu quand il y a un petit peu en 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 6,00 Merci. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous avez résolu le problème pour ceux n'ayant pas eu le zotero en haut de leur fichier Word? S'il vous plaît, est-ce que vous avez résolu le problème pour ceux qui ont déjà eu le problème, ils l'ont résolu. Comment avez-vous fait-vous? S'il vous plaît, juste une petite information. Pour ceux qui ont Word 2010, ils auront de grands problèmes à l'installer parce que c'est un problème du framework. Donc, les versions ultérieures, par exemple, 2013-2016, je crois qu'ils n'auront aucun problème. Donc, 2010, ils devront avoir recours aux options de Microsoft Word pour résoudre le problème. D'accord, c'est bon, on continue. Merci. Voilà. Donc, je ne veux pas, quand j'ouvre le web, je n'ai pas le zotero qui s'ouvre automatiquement. Je n'ai pas le zotero qui s'ouvre automatiquement. Bonjour, j'avais le problème et j'ai réussi à le régler. J'avais le problème et maintenant, c'est réglé avec 2010. Avec 2010. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait, Monsieur Paire? Comme ça, les autres, ils vont en profiter de votre expérience. D'accord. Donc, j'ai juste fait taper dans Google comment lire zotero à Word et en fait, on va à zotero et on va dans édition et dans préférence. D'accord, préférence, c'est ce que vous voyez. Donc, édition. D'accord, tu continue, Monsieur Paire. Je n'arrive pas à partager l'écran. Bon, donc, c'est zotero, édition, puis préférence. Et après, on va dans l'onglet Cité. En haut, on a génération, synchronisation, recherche, exploration. On va dans Cité. Puis, on choisit traitement de texte et pas style. On choisit traitement de texte. Et là, on trouve Microsoft Word. Le module Microsoft Word est installé. J'ai cliqué sur réinstaller le module Microsoft Word et ça a marché. D'accord. S'il vous plaît, je vous montre ce que Monsieur Tarek a dit, ce que vous voyez. Donc, je vais refaire. Vous allez à... D'accord, Monsieur. Et dites... Partagez l'écran. Monsieur Tarek, partagez l'écran. Essayez à chaque fois de me rappeler. Je ne sais pas pourquoi je... C'est pas une... D'accord. D'accord. Donc, vous voyez avec moi, Edith, s'il vous plaît, pour ceux qui ont un problème avec... Dans la liaison entre Zotero et Word. L'écran n'est pas partagé. L'écran n'est pas partagé. L'écran n'est pas partagé. 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 Est-ce que c'est bon maintenant ? Non. Non, pas encore. Je vais essayer de mettre la méthode dans la conversation. Donc, est-ce que c'est bon maintenant ? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Ça marche. Donc, s'il vous plaît, pour ceux ayant un problème, vous passez en haut à gauche pour votre Zotero. Vous avez Edith ou Edith si vous travaillez en français. Donc, Edith, vous passez à préférence. Et par la suite, vous cliquez sur « Cite » ou « Citer » en français. Si vous travaillez en français, « Citer ». Vous voyez ? Maintenant, vous avez « Style » ou « Word Process », traitement de texte en français. Vous cliquez dessus. Normalement, pour moi, je n'ai pas de problème. Donc, le connecteur de Zotero avec « Word », il est déjà installé pour moi. Sinon, je ne peux le réinstaller. Si vous avez un problème, vous devez le réinstaller. D'accord ? C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez résolu le problème ? Oui, on a réussi. Donc, tout le monde a résolu le problème ? Oui, c'est Edith. Oui, tu peux continuer. D'accord. Très bien. On passe maintenant. On passe. On passe. C'est bon. Donc, on a installé le logiciel. Notre logiciel, maintenant, il lit avec « Word ». C'est-à-dire, on peut faire des citations. On va voir par la suite comment faire des citations. Et bien sûr, maintenant, on va installer ce qu'on appelle le « Chrome Connecteur ». Normalement, j'ai mis « Google Connecteur ». Ce n'est pas grave. « Chrome Connecteur », normalement, cette extension, il permet de lire Zotero à votre navigateur. Comme ça, si vous êtes dans une base de données, par exemple Scopus ou autre, vous pouvez directement exporter la métadonnée d'un document vers Zotero. D'accord ? Et si vous n'avez pas cette extension, vous ne pouvez pas ce faire. Maintenant, pour l'installation de cette extension, d'accord ? Ici, dans le site Zotero.org, lorsque vous avez mis « Download », vous avez en fait deux volets. Vous avez la partie, on va dire, installation du logiciel Zotero. Et à droite, vous avez « Install Chrome Connecteur ». Est-ce que vous voyez avec moi ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, très bien. C'est bon. Donc, vous cliquez sur « Install Chrome Connecteur ». Pour moi, j'ai déjà le Chrome Connecteur. Sinon, je vais l'enlever et supprimer de « Chrome ». C'est bon, je vais supprimer. Donc, « Disinstaller Zotero Connecteur ». Je vais supprimer et je vais le réinstaller pour la démonstration. C'est bon. Vous voyez que je n'ai pas encore le… J'ai enlevé le « Chrome » Zotero Connecteur. Maintenant, je vais le réinstaller. « Install Chrome Connecteur ». C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde me suit ? Si quelqu'un est bloqué, il doit faire signe. Comme ça, on avance ensemble. D'accord ? Et vous voyez maintenant, je clique sur « Ajouter à Chrome » ou « Add to Chrome » si vous travaillez en arabe. Ou « Add to Chrome » si vous travaillez en anglais. C'est bon ? C'est bon ? S'il vous plaît. C'est bon, c'est à dire. Donc, vous voyez maintenant « Ajouter l'extension » et c'est bon. Vous voyez en cours ? S'il vous plaît, tout le monde appellent « Installer » et pas encore ? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. C'est installé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est moqué ? C'est bon, tu continues. D'accord. Normalement, pour s'assurer que l'extension est bien installée, vous devez voir, je ne l'ai pas encore eu pour moi. Vous devez voir, normalement, un « Z » erreur. D'accord. Je ne sais pas de quoi ça j'ai dit. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir, on va dire, cette rubrique ici ? Vous arrivez « Save to Zotero ». Donc, c'est l'indicateur que l'extension est déjà installée. Oui, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer l'étude. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, personne n'est bloqué. Non, ça marche très bien. C'est bon. Donc, je vais vous montrer l'utilité de cette extension, en fait, dans votre travail habituel. Vous trouvez un article dans Sciences Direct, Scopus, Web of Science, et ainsi de suite, dans le site d'un journal et tout ça. Et vous voulez ajouter cette référence à votre bibliothèque. Je vais vous montrer maintenant comment, en fait, l'extension est très utile et il nous évite d'ajouter des références manuellement. Je dis, je note, je vais utiliser un mot, on va dire, quelques mots clés pour, non, c'est pas grave. D'accord, je vais utiliser quelques mots clés pour chercher des articles, des articles ou des références. Vous voyez maintenant, vous voyez, on a caractéristiques off et ainsi de suite. Donc, je clique dessus. D'accord. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, on a un article, ça peut être un livre, ça peut être une thèse, ça peut être un rapport de recherche. En tout cas, toutes les sortes de références qu'on peut avoir, ça peut être le cas. Maintenant, vous souhaitez cet article, il est intéressant, on va dire, pour votre travail de recherche, et tu veux l'ajouter à votre bibliothèque dans Zotero. Normalement, la méthode traditionnelle que j'ai utilisée au début de mon apprentissage du logiciel, mais maintenant, je ne l'utilise plus. D'accord, je vais dans mon logiciel Zotero et j'ouvre le dossier où je veux ajouter la citation. D'accord. La méthode habituelle, la méthode standard, c'est, on va dire, c'est de venir ici, du travail manuellement. Je veux, par exemple, ajouter un article, d'accord, ou un livre. Je clique sur livre et j'ajoute les éléments, ce qu'on appelle mes pas données de ma référence. D'accord. J'ajoute le titre, les auteurs, l'abstract, le volume, et ainsi de suite, l'édition, le publisher, la date, et ainsi de suite. Mais avec ce Google Connector, on peut faire ça en un clic. Qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà ouvert, en fait, la fenêtre où j'ai l'article. De manière générale, j'ai la référence. Et je clique sur le COM Connector. C'est-à-dire, vous voyez, une fois que vous mettez la flèche de votre souris sur le COM Connector, vous allez voir Save to Zotero ou ajouter à Zotero si vous travaillez en français. Et je clique sur Save to Zotero. Vous voyez maintenant, elle a ajouté, elle a envoyé toutes les métadonnées de notre article vers Zotero. Maintenant, je reviens pour vérifier. D'accord. Vous voyez, caractéristiques offrent PCDD, et ainsi de suite, avec toutes les métadonnées. On a le titre, l'article, l'abstract, et par la suite, la publication, le volume, les pages, et ainsi de suite. D'accord ? Le doigt encore, le doigt de l'article, la langue, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, monsieur Sombart. Oui, oui, très bien. S'il vous plaît, cette fonctionnalité est très importante. Il vous évite d'insérer ou d'ajouter des références manuellement, et vous risquez de faire des erreurs, quitte quelques erreurs d'orthographe, et par la suite, tu vas citer et tu vas ajouter ces références dans votre rapport de thèse ou dans les articles que tu vas publier, et ça peut vous créer des problèmes. Mais, s'il vous plaît, même si c'est un travail automatique, et vous savez que chaque travail automatique, il doit être vérifié. D'accord ? Il doit être parce que nous sommes les responsables. Zotero, il n'est pas responsable. L'extension Connector n'est pas responsable. Sinon, il est responsable du travail, de la thèse qu'on va déposer, de l'article qu'on va envoyer à un journal. Et donc, vous devez toujours ajouter un QD sur les métadonnées insérées ici pour vérifier. D'accord ? Normalement, un article... Si vous pouvez répéter cette tâche-là, comment ajouter, par exemple, un article à Zotero ? D'accord, c'est bon. D'accord, d'accord. Sans problème. Donc, vous voyez, maintenant, on a déjà trouvé un article sur Sciences Direct, un exemple. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Oui, monsieur. Ça marche. D'accord. Donc, on a l'article sur notre navigateur et en haut, d'accord ? Normalement, on souhaite ajouter cet article à notre bibliothèque. Vous avez en haut l'extension comme connecteur, d'accord ? Et vous cliquez dessus. Vous voyez, c'est tout Zotero. Vous cliquez dessus avec le bouton gauche de votre souris et elle va automatiquement être ajoutée à votre bibliothèque. Bien sûr, il s'ajoute au dossier ouvert, au dossier en cours de Zotero. C'est bon ? C'est-à-dire, normalement, pour moi, par exemple, j'ai beaucoup de dossiers, j'ai beaucoup de, on va dire, de... de mes références et pour ajouter une nouvelle référence, je dois ouvrir le dossier où je veux ajouter la nouvelle référence, d'accord ? Si je veux l'ajouter, par exemple, dans Abacus Documentation, donc je dois le mettre comme dossier en cours. Sinon, si je veux ajouter la nouvelle référence dans Pavement Design, donc je dois ouvrir ce dossier, c'est-à-dire je le mets en cours, je clique dessus. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui. S'il vous plaît, ce point, personne n'est bloqué dans ce point ? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, je vous ai dit que c'est un travail automatique, donc on doit quand même jeter un QD sur le limitadonie pour vérifier. Parfois, ça c'est par expérience, parfois il vous transmet des erreurs. Donc, tu dois toujours vérifier tout de suite, tu jettes un QD ici et tu reviens à votre navigateur pour vérifier à la limite les métadonnées, les auteurs. Par exemple, vous avez ici le volume, le numéro de l'issue et ainsi de suite. D'accord ? Est-ce que vous voyez ? Et même parfois, vous téléchargez l'article et vous vérifiez les données. Comme ça, vous mettez à jour les métadonnées qui sont communiquées automatiquement entre le navigateur et votre zotero. D'accord ? Par exemple, ici, je suppose que c'est un article journal. Normalement, pour un article journal, je dois avoir le numéro du volume et le numéro de l'issue. Parce que le volume annuel, il est issu. Chaque journal, il y a des journaux qui font un issue par an, deux issus et ainsi de suite. D'accord ? Normalement, on doit avoir un numéro ici, sauf si le journal, on va dire, il publie un seul issu par an. C'est-à-dire un seul volume par an. Donc, le mois 12, par exemple, ou le mois 1, il publie un volume et c'est bon. Alors qu'il y a d'autres journaux qui publient, on va dire, par trimestre, par deux mois, par mois-mêmes et ainsi de suite. Et dans ce cas, on doit avoir ici le numéro de volume et le numéro de l'issue. Pour la pagination, s'il vous plaît, chaque fois, en tout cas, vous vérifiez en se référant ici au site web de la référence. Et parfois même, vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger l'article si vous avez le moyen pour la télécharger. C'est bon ? On peut passer maintenant ? Oui, parfait. Vous pouvez continuer, monsieur. Oui. Maintenant, on a un peu... C'est pas grave. On a ici la partie où on souhaite ajouter une référence. Normalement, la référence, c'est soit un article, une thèse, d'accord ? Une thèse soit de doctorat, soit de magistère, c'est pas grave. Un livre, un rapport de recherche, ainsi de suite. En fait, il y a principalement deux... Normalement, c'est trois méthodes. C'est pas seulement. Normalement, c'est trois. En fait, deux méthodes, trois, si vous voulez. On a l'âge manuel et normalement, c'est à éviter. Parce que lorsque vous ajoutez des références manuellement, vous risquez de faire des erreurs. Au moins, les erreurs d'orthographe, vous oubliez. Au lieu de « e », par exemple, vous mettez « accent », ainsi de suite. Pour éviter tous ces problèmes, je préfère d'ajouter les références automatiquement. Mais parfois, vous aurez, par exemple, une référence où tu ne peux pas faire l'ajout automatique. Et donc, tu dois l'ajouter manuellement, d'accord ? Parfois, quelqu'un t'a donné, on va dire, une thèse ou un rapport de recherche qui n'est pas publié sur le net. Et donc, tu dois ajouter les éléments manuellement, d'accord ? Tu définis. Tu viens ici. Normalement, pour l'ajout manuel, tu viens ici. S'il vous plaît, vous suivez avec moi. Pour ajouter une référence manuellement, vous cliquez sur le signe plus que vous avez ici, le signe plus, on va dire, vert. Vous avez « new item », d'accord ? Et vous choisissez le type de la référence à ajouter. Si vous avez un livre ou une section d'un livre, c'est-à-dire un chapitre, ou un papier de conférence, un document de manière générale, une thèse, d'accord ? Ou la même, la référence à un site web, si vous voulez. Et il y a plusieurs, normalement, il y a plusieurs types de références. C'est bon ? Et vous cliquez, par exemple, je veux ajouter une thèse, d'accord ? Une thèse, c'est bon ? D'accord ? Vous voyez même les signes. C'est le signe d'une thèse, c'est le signe d'un livre. L'autre signe, c'est pour les articles journal et même pour les conférences, les papiers, les communications, c'est-à-dire les articles de conférences, ils ont un autre signe, je peux vous la montrer. Donc « Conférence paper », d'accord ? Vous voyez pour « Conférence paper », qu'est-ce que vous voyez ? Maintenant, je veux ajouter une thèse et je clique dessus, je passe à droite. Normalement, je dois ajouter le titre. Donc, je dis n'importe quoi, j'écris n'importe quoi. Et par la suite, j'ajoute l'auteur, le nom, le prénom, l'abstract, le type. S'il vous plaît, pour les thèses spécialement, il y a les thèses de doctorat, d'accord ? En anglais, c'est PhD thesis ou les thèses de magistère. Normalement, au Maroc, à ma connaissance, on n'a pas ce type de thèse, sauf si on veut considérer que les rapports de projets de fin d'études pour les ingénieurs et pour les étudiants de master, c'est des thèses de magistère. En tout cas, ça peut passer. En tout cas, vous indiquez ici le type de votre thèse. Est-ce que c'est une thèse de doctorat ou une thèse de magistère ? En anglais, c'est MSc Thesis, Master of Science Thesis. Vous indiquez l'université, la place, la date, le nombre de pages, la langue, d'accord ? Et vous pouvez ajouter, en fait, toutes les données nécessaires que tu as sur la main. Sinon, principalement pour les thèses, vous devez ajouter le type, parce que lorsque vous allez citer le document, vous aurez dans la référence en bas, à la fin de votre document, vous aurez, est-ce que c'est une thèse de doctorat ou une thèse de magistère ? Et ainsi de suite. D'accord ? La date, bien sûr, la date de soutenance, vous devez l'ajouter. Et la même chose, si je veux ajouter un livre, je dois le passer ici. Donc, add item et book. Par la suite, j'ajoute les métadonnées. Je reviens. La deuxième méthode, maintenant, d'ajout des références, c'est la méthode qu'on a expliquée dans quelques minutes. C'est l'ajout automatique, d'accord ? C'est l'ajout via le site de l'éditeur en cliquant sur l'icône Chrome Connector. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord ? Vous voyez, on a passé, on a cliqué sur, on va dire, le Chrome Connector. Par la suite, on a une autre référence dans le Zotero. C'est bon ? Et il y a une autre manière d'ajouter une référence. C'est-à-dire, dans ce cas, vous aurez le PDF. Vous avez, par exemple, un article qui est déjà téléchargé. Je vais, par exemple, je vais faire un exemple. J'ai déjà un article qui est téléchargé en format PDF. Je vais passer ici, cycle doctoral. D'accord ? Je vais chercher un article. Je ne sais pas. D'accord. Vous voyez, ici, j'ai plusieurs articles. Nouvelle approche. C'est bon ? Et je veux ajouter la référence. Par exemple, je vais prendre la déformation. Je vais ouvrir le document pour vous montrer. Par la suite, on passe à comment ajouter une référence dans le cas où on dispose de PDF de la référence. J'espère que c'est un article. Comme ça, on n'aura pas de problème. D'accord. Normalement, c'est un article très ancien. Mais j'espère qu'il est indexé sur Internet. Comme ça, je pourrai récupérer le... Nos othéros pourraient récupérer le méthadone diélo. D'accord ? Donc, vous avez vu l'article C'est bon. Maintenant, je vais revenir. Comment je vais faire pour l'ajouter ? Je vais, en fait, prendre mon article, on va dire, ma référence de manière générale, que ce soit une thèse, un article, une communication dans un congrès, etc. Et je la glisse. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez avec moi ? S'il vous plaît. Oui, oui. Donc, je la glisse dans... Oui, oui, oui. Je la glisse dans mon... On va dire dans mon logiciel Zotero. Et normalement, automatiquement, elle va récupérer les métadonnées de l'article. Bien sûr, si l'article est indexé, c'est-à-dire si les éléments de... les métadonnées de la référence se trouvent et organisées dans un site, quelque part, sur Internet. Est-ce que vous voyez ? Sinon, il ne va pas... Il ne va pas faire l'opération. Apparemment, j'ai commis une erreur. Ce n'est pas grave. Maintenant. S'il vous plaît. Maintenant, parfois, il ne l'a pas fait automatiquement. je peux tester manuellement s'il peut récupérer les métadonnées de ma référence à partir de... d'Internet. Je mets ici Retrive Metadata from PDF. Non, ce n'est pas ça. Normalement, il y a une marque. Je vais tester un autre document. C'est bon, il faut... Si l'on veut... S'il vous plaît, ce que vous voyez pour le... 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 article, il n'a pas récupéré le Zotero, il n'a pas pu récupérer automatiquement ses métadatas alors que pour le deuxième article, il a récupéré le métadatas automatiquement vous voyez, moi j'ai fait le fichier ancien apparemment les bons idéaux ne se trouvent pas sur internet de manière organisée d'accord alors que pour le deuxième article c'est un fichier qui date de l'année 2000 donc c'est un fichier récent et donc le Zotero a pu récupérer automatiquement les métadonnées de cet article à partir de de l'internet d'accord parfois si vous glissez par exemple le fichier pendant que vous n'êtes pas connecté à internet, une fois que vous êtes connecté, soit que le logiciel va faire la page automatiquement ou vous pouvez arriver sur le logiciel vous pouvez cliquer sur le le fichier avec le bouton droite et vous mettez normalement je ne sais pas un accueillir je ne vois pas la possibilité ici sinon c'est vous cliquez sur récupérer le le métadonnées le métadonnées à partir de de l'internet d'accord c'est bon vous voyez pour moi j'ai le on va dire la langue principale c'est l'anglais donc c'est retrait métadata fois pdf c'est à dire je demande au logiciel de chercher les métadonnées de ce de ce de ce papier d'accord de cette référence sur le net malheureusement pour le premier article c'est un article très ancien il n'a pas trouvé donc il va vous dire colt vide texte from pdf c'est à dire qu'il n'a pas trouvé le il n'a pas trouvé s'il vous plaît il n'a pas trouvé non pas parce qu'il n'existe pas mais pour le cas par exemple ici il n'a pas pu lire le pdf parce que pour qu'il puisse chercher il doit déjà lire le pdf et prendre les éléments de recherche donc pour lui il n'a pas pu lire le pdf apparemment c'est un pdf qui est scanné et donc il n'a pas arrivé à le lire c'est bon c'est bon d'accord on passe maintenant à l'étape suivante maintenant on va passer à ce qui est c'est la question d'accord d'accord d'abord j'ai essayé de ajouter une thèse mais j'ai essayé de ajouter cette thèse et je vais vous montrer comme un article je ne sais pas que c'est une thèse erreur qu'il corrige d'accord c'est très récurrent qu'il commis à dire s'il vous plaît un de l'erreur c'est pas dit azotero c'est une erreur qui dit à une erreur d'insertion des métadatas de la référence dans l'internet la personne qui a mis le document en ligne avec les métadatas elle a commis une erreur est-ce que vous comprenez monsieur Paré est-ce que c'est clair oui la question c'est comment par exemple comment changer lui il le définit comme un article mais comment je peux le définir comme une thèse d'accord très bien donc tu cliques sur le fichier je vais vous montrer tu cliques sur le fichier sur la référence et tu passes à droite en haut est-ce que tu vois monsieur Paré monsieur Paré oui donc en haut vous avez le item type ou le type de document et tu cliques dessus tu auras une liste de type de document tu choisis le type que tu veux d'accord d'accord merci est-ce que tu vois oui d'accord très bien maintenant si je veux changer par exemple l'article je clique ici et je dis que c'est une thèse je dis n'importe quoi je dis que c'est une thèse ou journal out ou ce que vous voulez d'accord merci est-ce que c'est de rien est-ce que c'est clair pour les autres oui oui monsieur ça marche ça marche c'est clair c'est clair oui c'est clair d'accord maintenant on va passer à la partie on va dire la partie pratique c'est-à-dire l'exploitation ordinaire tu as déjà les références tu as les articles les thèses et tu es en train de réunir votre thèse ou un article comment tu peux insérer une citation dans un document MSO d'accord on va faire je vais faire le TP sur ce fichier d'accord ici par exemple j'ai pris une information ou un résultat dans un article dans une thèse et je veux la citer qu'est-ce que je vais faire je vais aller en haut normalement vous avez fichier accueil vous cliquez sur Zotero d'accord et vous passez à gauche vous avez plusieurs possibilités vous avez add or edit citation vous avez add or edit bibliographie ou vous avez document preferences refresh ou un link citation d'accord ce qui nous intéresse pour le moment on commence déjà par ce qu'on appelle les préférences de votre travail comment tu veux citer est-ce que tu veux citer par le standard E3E le standard Harvard ou d'autres modes de citations et pour fixer ce on va dire le mode de citations vous cliquez sur document preference sinon si c'est la première fois que vous utilisez Zotero dans un fichier si tu cliques sur add citation d'accord automatiquement il va vous il va vous orienter vers document preference pourquoi parce que le logiciel Zotero ou là le Word il ne sait pas comment il va gérer vos citations et vos références dans ce document donc il vous demande de lui de lui dire comment je veux je veux gérer mes références dans ce document par exemple ça m'intéresse le mode E3E je le choisis c'est bon et je le choisis par la suite bien sûr il y a d'autres préférences si vous voulez changer sinon le plus important c'est de choisir le mode de citation que vous souhaitez normalement pour l'article pour les articles c'est un c'est c'est le journal qui vous dit quel est le style de citation à choisir c'est bon le problème c'est que les journaux lorsqu'ils vous disent le style de citation ils ne vous donnent pas le nom ils donnent seulement dans le mode de citation c'est à dire tu fais comme ça tu fais comme ça et tu fais comme ça pour la citation d'une thèse d'un article journal d'un article de congrès et ainsi de suite mais ils ne vous donnent pas le nom parfois tu trouves le nom mais en majorité ils ne donnent pas le nom c'est bon en tout cas tu vas voir le canva du journal et tu cherches ici qu'il y ait le style qui coïncide ou qui donne des résultats conformes avec le mode demandé par le journal sinon pour la thèse s'il vous plaît pour la thèse c'est quelque chose c'est un travail d'équipe entre le doctorant et son directeur de thèse généralement tu demandes à votre directeur de thèse qu'il ait le mode de citation à utiliser sinon si tu as une préférence dès le départ tu l'utilises et parfois si le directeur de thèse tu demandes de modifier et c'est très fréquent que les directeurs de thèse ils demandent de modifier quelque chose c'est pas parce que ça leur fait plaisir mais parfois il y a dans les universités chaque université a peut-être un standard ou même dans un laboratoire ils ont une habitude de travailler ils ont une habitude une manière d'écrire les thèses et donc tous les tous les doctorants doivent s'aligner d'accord c'est pas grave pour le le type le style de citation vous pouvez le modifier vers la fin de la document vous pouvez revenir ici document preference et vous choisissez un autre mode de citation et ça va se changer en fait automatiquement et c'est ça le point fort de l'utilisation des logiciels de gestion de références bibliographiques soit Zotero soit les autres logiciels bien sûr Mandela et Not ainsi de suite d'accord moi je vais choisir par exemple Harvard with the titles d'accord et je mets ok bon il me donne la suite ici je dois normalement par exemple si je veux citer cette si je veux citer cet article d'accord characteristics of PCD ainsi de suite normalement je commence ici je peux commencer ici characteristics caractéristiques et je cherche donc caractéristiques vous voyez ce que vous voyez donc j'ai ici mon article je clique dessus et je mets entrer je tape entrer dans mon clavier je reviens ici d'accord vous voyez et là insérer la citation s'il vous plaît cette citation c'est dans le cadre du style Harvard d'accord vous vous rappelez on a choisi le style ici Harvard with the titles ok d'accord c'est-à-dire il donne les auteurs ici il vous a dit qu'il y a un moteur le premier auteur c'est les et avec plusieurs auteurs lorsqu'il met et al c'est-à-dire que vous avez plus de trois auteurs s'ils étaient seulement deux il va mettre les le premier auteur et le deuxième auteur puisqu'ils sont plus que trois donc il a mis les et al d'accord même si vous travaillez en anglais vous l'aurez c'est pas parce que je travaille en français que j'ai le i le i c'est quelque chose c'est un sigle c'est standard c'est bon est-ce que c'est clair maintenant comment comment on peut ajouter une citation oui c'est clair bah d'accord maintenant je vais s'il vous plaît je veux au lieu de citer un seul une seule référence je veux citer plusieurs je mets le curseur sur la première citation et je reviens sur add or edit citation ils ajoutent par exemple je dis n'importe quoi je vais chercher un article par exemple Gaidel moi je sais que j'ai un article avec l'auteur Gaidel donc j'écris le nom de l'auteur une fois je commence il me donne des propositions d'accord et je choisis par exemple comportement et valorisation c'est une thèse donc on va voir par la suite comment il va et je peux ajouter d'autres citations par exemple par exemple la HLO c'est bon étude du comportement mécanique des gravenants des cb1 c'est bon j'ajoute cette citation et je mets entrer d'accord vous voyez c'est un seul bloc de citations avec plusieurs références c'est bon maintenant normalement à la fin on doit générer la liste des références bibliographiques ici par exemple après avant à ce niveau là je dois je veux par exemple ajouter la liste de mes références bibliographiques qu'est-ce que je fais déjà je fais ici c'est bon je passe à Zotero et je mets add au edit bibliographique c'est-à-dire il va générer la liste des références bibliographiques automatiquement et c'est ça le point fort d'une gestion automatisée des références bibliographiques dans un travail de recherche et même si ce n'est pas un travail de recherche c'est-à-dire que tu rédiges un document simple c'est très utile d'utiliser un outil de gestion des références bibliographiques de manière automatique donc vous cliquez sur add bibliographique donc automatiquement elle va générer la liste des références bibliographiques ce que vous voyez d'accord elle a généré je peux venir ici normalement donc je mets ici références bibliographiques et je leur affecte le style que je veux par exemple c'est dans mon manuscrit j'utilise un style spécial pour les je peux mettre par exemple je dis n'importe quoi référence généralement la section des références bibliographiques elle n'est pas numérotée d'accord est-ce que c'est bon donc vous voyez la liste des références et je mets une petite remarque sur par exemple la première référence c'est Gaidel virgule g.s8 2001 c'est une thèse de doctorat c'est pourquoi je vous ai dit que pour une thèse vous devez indiquer le type de la thèse est-ce que c'est une thèse de doctorat ou une thèse de magistère je vais faire une autre démonstration pour vous montrer l'intérêt du type document je vais faire une nouvelle citation avec un autre document que je sais que c'est une thèse de magistère donc opio c'est bon donc un mécanistique à poche de la thèse de base de pavement c'est bon s'il vous plaît vous voyez que automatiquement elle a ajouté la référence à la liste de mes références bibliographiques ce que vous voyez d'accord et si vous lisez la référence de manière la référence complète vous allez voir que c'est une thèse de magistère MS c'est bon s'il vous plaît est-ce que tout le monde est arrivé à ce niveau oui c'est clair c'est clair c'est clair d'accord maintenant à un certain moment tu as envoyé le manuscrit à votre directeur de thèse il t'a dit s'il vous plaît je ne veux pas avoir les noms des auteurs je veux avoir seulement les numéros c'est-à-dire que je veux avoir 1, 2, 3, 4, 5 je ne veux pas avoir les noms des auteurs toi tu vas venir ici et tu vas commencer à tester ça dépend de ce que votre directeur de thèse a dit tu vas commencer à tester les styles que tu as ici et tu cherches par exemple moi je sais que les citations avec les numéros c'est généralement le style étroise d'accord et je mets ok vous voyez automatiquement il a changé si on passe même vers les références bibliographiques on trouve qu'il a déjà changé les références d'accord et bien sûr il y en a d'autres modes de citations vous pouvez VanCover par exemple vous pouvez l'utiliser d'accord c'est bon vous voyez le style VanCover comment il est d'accord au lieu d'accord il utilise les parenthèses s'il vous plaît parfois un journal ou même peut-être votre directeur de thèse il va vous demander des spécifications des caractéristiques de mode de citation qui ne sont pas en fait qui n'existent pas qui ne sont pas fournies par les styles disponibles vous pouvez chercher d'autres styles sur internet et les installer d'accord c'est comme une sorte d'un nouveau package que vous ajoutez à Zotero et il l'utilise exclusivement donc c'est pas que le nombre de styles est très important et ce que les styles on va dire installés avec Zotero de manière automatique c'est seulement une dizaine de styles et c'est pas tous les styles d'accord si vous aurez besoin d'un style spécial vous le cherchez d'accord sur internet et vous l'installez il y a les indications comment installer vous trouvez on va dire un style spécial vous le cherchez une fois vous le trouvez vous pouvez voir comment comment l'installer c'est très facile c'est comme l'extension de com connecteur et ainsi de suite c'est bon on peut même utiliser un autre style mais c'est pas grave je garde étroise s'il vous plaît est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent c'est un gaz d'accord c'est un gaz d'accord je vous écoute il y a juste parfois il y a les journaux ils mettent des instructions ou bien ils mettent ils exigent un style et vous le trouvez sur le site du journal donc parfois les journaux ils exigent le style qu'ils veulent normalement ça c'est toujours chaque journal il exige un style et généralement ils ne te donnent pas le nom du style ils te donnent les indications tu fais comme ça tu fais comme ça tu fais comme ça tu fais comme ça ou ils peuvent je pense ils peuvent même fournir le style avec un package à installer si vous trouvez ça c'est encore mieux mais de manière générale ils vous donnent les indications comment tu dois avoir les citations dans votre texte et la liste des références bibliographiques comment il doit être toi votre travail c'est de voir les indications et de chercher quel est le style disponible ici dans la liste des documents de préférence ici quel est le style qui va vous donner un rendu qui coïncide avec le souhait du journal sinon tu peux le chercher sur le package qui correspond au style bien sûr tu dois savoir déjà le nom et ainsi de suite c'est pas facile mais c'est pas grave en tout cas vous cherchez si vous arrivez à avoir le nom du style vous pouvez le chercher facilement sur internet et installer le package avec Zotero et par la suite tu fais la gestion de vos références avec le style que tu as installé mais bien sûr vous devez toujours faire une vérification comme on vient de voir chaque travail automatique il nécessite une vérification c'est bon ok s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est arrivé à ce niveau-là la gestion de la liste des références bibliographiques oui très bien les autres oui c'est clair en tout cas s'il y a quelqu'un qui est bloqué quelque part il doit le faire sinon on ne va pas savoir est-ce qu'il est bloqué ou non merci oui c'est clair donc personne n'est bloqué on passe parce qu'après on se rapproche de la fin de la formation il reste juste un seul point donc s'il y a des questions ça marche monsieur d'accord oui ça marche on est en train d'enregistrer la formation donc c'est bon donc je passe le dernier point salam alikoum est-ce que je peux intervenir allo oui tu peux intervenir d'accord oui c'est Salmi alors re bonjour parce que je vous connais on s'est rencontré une seule fois je suis de Casablanca on s'est rencontré par la formation de la science si vous rappelez bien alors toujours la question d'Yélie parce que je suis en première année et je remercie Maseret pour l'occasion qui vient de nous donner d'intervenir et de comprendre comment ça marche en tant que docteur en débutant et la question que je pose aujourd'hui c'est une question vraiment d'un très grand débutant parce que je pose la question pourquoi Zotero et pourquoi ne pas EndNote est au même délai les trois ils font la même chose mais sans doute il y a des avantages dans l'un de ces outils qui n'existent pas dans l'autre et c'est la première question pourquoi Zotero je sais qu'il est gratuit mais peut-être Mandelay peut-être également il est gratuit et non uniquement pour une petite période mais pourquoi Zotero du point de vue technique c'est la première question deuxième chose que je veux savoir je sais que c'est une question c'est une deuxième question c'est une question vraiment très peut-être ça va vous paraître un peu bizarre mais je pose vraiment la question quelles sont les sources dans lesquelles on peut accueillir notre bibliothèque c'est-à-dire vous avez entré sur Svr alors oui il y a là-bas il y a des articles mais il y a Karim il y a d'autres alors je ne sais pas comment si on peut programmer peut-être aussi les responsables de MassRed peuvent programmer après une séance sur les sources de bibliographie c'est ma deuxième question quelles sont les sources sur lesquelles on peut intervenir pour avoir des références très authentiques vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui dit que voilà il y a des documents qui ne sont pas bien publiés sur l'internet et par la suite nous aurons des problèmes pas à cause de Zotero mais à cause des auteurs qu'ils ont publié au départ leurs travaux avec des références ou des données incomplètes alors c'est deux troisièmement j'ai une question à propos de la taille j'ai entendu que certaines personnes qui parlent que la taille de la bibliothèque que vous aurez que vous allez construire à travers Zotero et Mendele est différente alors Zotero il est combien la taille bon ce sont les trois questions qui tournent autour de ma tête maintenant et je vous remercie beaucoup aussi Samy et je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de l'équipe merci d'accord merci à vous encore pour la première question vous avez dit pourquoi Zotero et non pas Mendele et non pas un autre institut en tout cas pour moi j'ai appris le Zotero lorsque j'étais dans ma première année avec monsieur Anis Moumine d'accord je suis passé en fait j'ai participé à pas mal de formations ici encore à la bibliothèque à Casablanca en tout cas je ne peux pas faire une comparaison entre les logiciels moi j'utilise Zotero depuis ma première année et elle m'a permis de faire tout ce que je veux d'accord c'est ça le plus important c'est de faire d'utiliser un outil qui vous permet de faire tout ce que tu veux en grande partie je n'ai pas en fait d'informations même de chez d'autres sources pour la comparaison entre les logiciels de référence bibliographique mais l'idée que j'ai en tête c'est que les outils ils sont pareils de point de vue technique c'est la même chose avec Zotero avec Mendele avec EndNote avec les autres parfois si tu as à payer si tu veux payer donc tu peux payer d'accord pour Zotero il est gratuit et pour les fonctionnalités c'est presque la même chose pour la deuxième question vous avez dit où on peut trouver les références pour constituer notre bibliothèque normalement le centre national de la recherche scientifique et technique CNRST il paye des abonnements pour les éditeurs pour les en fait soit les éditeurs soit les donc les bases d'indexation à savoir Scopus et Web of Science ou la société Clivite Analytics si vous le savez déjà et tous les doctorants on va dire tous les chercheurs du Maroc qui sont affiliés dans les universités et ils ont accès à ces bases de données d'accord où ils peuvent trouver des articles ils peuvent trouver des livres de recherche et pour les thèses vous pouvez les trouver à part mais pour l'accès aux on va dire aux références à articles on va dire livres de recherche c'est faisable via votre espace numérique via l'espace numérique de travail de votre université je ne sais pas ici à l'université Hassan II de Casablan on parle de l'espace numérique de travail l'ENT et on accède à Web of Science Copus Science Direct et même les autres moi je parle pour je ne sais pas Science de l'ingénieur pour les il y en a ceux qui qui parlent de sciences économiques et sociales mais je pense que c'est la même c'est la même idée d'accord vous accédez aux bases de données scientifiques internationales via le site de via votre université soit en utilisant en fait pour moi on accède à partir soit le site de l'université soit à travers le site de la bibliothèque SACAD d'accord et je pense que c'est de même pour vous parce que vous êtes affilié à une université donc vous avez accès automatiquement mais vous voyez vous devez contacter soit votre directeur de thèse parfois s'il est au courant sinon vous pouvez contacter le service de recherche c'est à dire la direction de votre centre d'études doctorales et tu leur poses la question comment je peux accéder à Scopus comment je peux accéder à Web of Science et ainsi de suite d'accord sinon en plus de ça il y a ce qu'on appelle les journaux open access c'est à dire les journaux qui donnent accès aux articles publiés à tout le monde d'accord et pour retrouver des journaux il y a ce qu'on appelle directory of open access journal d'accord d'o-h-g si je m'appelle bien d'o-h-g je vais voir je vais vous faire une petite démonstration donc d'o-h-g 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 d'accord vous voyez s'il vous plaît vous pouvez oui d'accord d'accord oui c'est bon donc on a ici open access à global database of research et ainsi de suite donc dans cette dans cette base de données vous pouvez avoir les journaux qui sont on va dire accès ouverts c'est à dire ils ne vendent pas les articles et ils mettent leurs articles ici pour tout le monde d'accord informer ses services activités ainsi de suite donc pour ici on va non c'est pas ça on revient en tout cas s'il vous plaît l'idée de chercher les journaux qui sont open access d'accord d'accord c'est bon vous voyez ici si le on va dire c'est le regroupement des journaux qui sont à accès ouvert et vous pouvez vous pouvez chercher d'accord par exemple international journal 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 of engineering international journal of engineering transactions d'accord et je vais chercher d'accord s'il vous plaît c'est un outil très important et puisque nous dans le Maroc on a l'accès à Scopus et à Web of Science pourquoi ne pas le faire via le site de l'université d'accord s'il vous plaît essayez de vous renseigner chez votre le centre d'études doctorales ou auquel vous êtes affilié vous aurez des informations et sachez que le CNRST il paie trop cher pour avoir cette taxe d'accord je ne sais pas en tout cas puisque le journal international journal of engineering il est disponible sur le sur le site ça veut dire que je peux télécharger les articles d'une alors vous voyez là j'ai eu les articles je peux multi objectifs par exemple modeler for member selection of course functional teams je clique dessus d'accord et le téléchargement est possible à travers le site sinon peut-être j'ai un problème de connexion mais quand même je reprends une remarque que j'ai déjà dit dans la formation une fois vous cliquez sur l'article vous pouvez l'ajouter à votre on va dire à votre bibliothèque via le 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 rappelé donc on clique sur l'article et par la suite on ajoute on ajoute les références et généralement si l'article est accessible le navigateur il le télécharge il le met avec votre avec le 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 avec son le fichier parent ici donc on va faire un test je vais mettre c'est zotero d'accord je ne sais pas si d'accord vous voyez elle est en train d'ajouter de l'article à mon ma bibliothèque zotero vous voyez ici je peux avoir le 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 automatiquement ou non d'accord vous voyez multi objectifs ensuite on va voir s'il a téléchargé pas encore peut-être il va le télécharger dans quelques secondes mais c'est pas grave on passe maintenant pour je pense je donne une petite démonstration pour les les étudiants de l'université sn2 de casablanca sinon je pense que c'est la même chose pour les autres universités comment je fais moi pour accéder à aux bases de données j'accède à la bibliothèque vims pour vous ça serait peut-être le site de votre université donc j'accède à la bibliothèque ça connexion chez moi elle est un peu faible donc en tout cas on accède s'il vous plaît peut-être j'ai un petit problème de connexion mais c'est pas grave vous accédez aux bases de données scientifiques internationales via l'espace numérique de travail de votre université d'accord vous voyez maintenant puisque je ne suis pas je ne suis pas connecté via le wifi de l'université donc je dois faire accès hors campus pour vous ça serait de même bien sûr pour l'accès hors campus il y a un identifiant et un mot de passe qui vous sera communiqué par votre administration d'accord et je mets se connecter moi j'ai enregistré des éléments mon navigateur c'est pas grave pour vous vous pouvez les insérer et vous voyez maintenant j'ai accès à toutes ces bases de données et 3e explore et 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 science direct scopus gestor et 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 les autres normalement moi science d'ingénieur donc j'utilise web of science scopus science directe pour ceux qui font science économique et sociale peut-être sont intéressés par d'autres références spring link encore c'est intéressant c'est on peut trouver dedans des livres et quelque chose comme ça et par exemple je fais une démonstration je clique sur spring link et on passe c'est bon est-ce que c'est clair c'est clair ou non c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est lui il me reste la question la troisième question la troisième question je vais je vais voir même si j'ai pas de réponse en tout cas pour moi je ne suis pas bloqué sur quatrième année de thèse j'ajoute à chaque fois des références jamais j'ai eu un problème de nombre de références que je peux ajouter avec Zotero je ne sais pas s'il y a un problème s'il vous plaît mais il y a d'accord peut-être j'ai compris peut-être je viens de comprendre votre question pour Zotero moi j'utilise Zotero stand-alone c'est-à-dire je ne stocke pas mes références dans un serveur sur le net toutes les références que j'ai sont stockées sur mon PC est-ce que vous 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 me suivez s'il vous plaît il y a des options pour Zotero où vous pouvez stocker votre bibliothèque en ligne d'accord et dans ce cas à un certain moment tu as un espace de stockage qui est gratuit et tu dois payer pour moi j'utilise ce qu'on appelle Zotero stand-alone c'est-à-dire je stocke mes références dans mon ordinateur donc je n'utilise pas le cloud je pense que votre question c'est dans ce sens oui oui c'est bon d'accord une question oui c'est bon c'est bon je vous remercie pour les scènes merci à vous merci est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît est-ce que vous voyez l'écran ou non non oui on voit l'écran on voit l'écran oui on voit l'écran vous voyez l'écran oui oui non non en tout cas il est partagé si quelqu'un ne voit pas je ne sais pas comment faire pour résoudre oui c'est bon en tout cas c'est juste une discussion orale il n'y avait rien à toucher c'est pas grave d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas l'écran d'accord je vais vous montrer l'écran est-ce que tu vois maintenant d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions non oui j'ai une question juste par rapport à la question oui vas-y je vais commencer c'est pas grave merci donc juste par rapport au changement du mot de citation à utiliser je n'arrive pas à changer je ne sais pas comment faire je n'ai pas bien entendu est-ce que tu peux reprendre votre question j'ai dit juste par rapport au changement du mot de le changement du mot de citation c'est-à-dire changer les 3e et mettre autre chose je n'arrive pas à le faire d'accord je vais vous montrer s'il vous plaît vous passez dans votre document Word vous avez ici document preferences d'accord vous cliquez dessus et vous avez une liste de style et si tu choisis le style que tu veux est-ce que c'est clair s'il vous plaît je suis toujours libre donc je clique et ça ne marche pas je pense que j'ai un problème tu relances votre fichier Word tu relances MS Word peut-être sinon tu redémarres même le logiciel Zotero ça peut résoudre le problème c'est juste un blocage qui aura lieu parfois non tu dois justement l'application de Zotero elle doit être ouverte donc c'est mieux d'ouvrir d'abord Zotero et après bien sûr donc Zotero il va être ouvert voilà s'il vous plaît Zotero chaque fois que vous travaillez dans un fichier Word et vous voulez communiquer avec Zotero il doit être ouvert pour les citations et pour la génération de la risque des réflexes bibliographiques d'accord merci c'est bon la question sur le monde donc ma question c'était à propos de Mendele moi généralement je travaille avec avec Mendele je ne sais pas si le Word il arrive à identifier les deux logiciels en même temps maintenant je viens d'installer aujourd'hui Zotero je ne sais pas si j'ai vraiment un document Word je peux travailler avec les deux simultanément ou bien non il a identifié chaque logiciel non moi une question est-ce que tu as terminé ou tu veux ajouter quelque chose non 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 c'est bon c'est bon en tout cas une question pratique on doit étudier sur l'outil de gestion de référence bibliographique sinon si vous voulez permuter vous exportez toute votre bibliothèque et vous l'importez dans l'autre logiciel et si bien tu continues avec l'autre logiciel à ma connaissance on n'utilise pas de logiciel au moins dans un fichier on ne peut pas utiliser de logiciel pour la numérotation il est automatique par exemple si on utilise le style et le 3e la numérotation est automatique et ce qui est en concentration entre le logiciel Word et le logiciel et les auteurs pour bien le logiciel d'un délai d'accord et donc on doit avoir un seul un seul gestionnaire de référence bibliographique et un seul éditeur de texte le Word à ma connaissance peut-être oui c'est ça c'est ça mais c'est pardon pas de souci pour l'installation des deux logiciels on peut les installer pas de souci je pense M. NS sa question c'était sur l'utilisation des deux logiciels dans un seul fichier pour la gestion des références c'est-à-dire il va citer à partir de Zotero et à partir de Mendeley mais pour l'installation c'est pas grave oui c'est que pour l'installation les deux logiciels s'installent sur Word mais pour l'utilisation c'est mieux d'utiliser un seul un seul logiciel parce que c'est la même chose normalement c'est juste question technique ou bien question de préférence surtout dans un seul document web il faut travailler avec un seul logiciel soit 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 d'accord c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît je dois passer vers le dernier point d'accord pour ne pas la rater maintenant vous travaillez avec Zotero et à un certain moment vous rédigez un article ou vous voulez même passer la rédaction de votre thèse avec la tech et donc la tech elle a une autre forme de la bibliothèque pour la tech c'est un autre fichier c'est presque si semblable à un fichier texte d'accord bien sûr les références les métadonnées sont organisées avec des champs et ainsi de suite comment faire tu ne vas pas reprendre la bibliographie tu vas le rédiger non avec Zotero c'est possible d'avoir on va dire toute votre bibliothèque que tu as déjà constituée dans Zotero tu peux l'exporter sous forme d'une bibliothèque utilisable pour pour le avec l'éditeur de texte la tech comment faire vous allez passer vers fichier ici file et vous mettez export library je ne sais pas en tout cas si vous travaillez en exportez la bibliothèque si vous travaillez en français export library d'accord et ici tu paramètres est-ce que tu veux exporter le format en fait bien sûr moi je veux par exemple passer à la tech donc je dois lui dire est-ce que je veux bibla tech ou bibtech ça dépend en tout cas ceux qui veulent passer à la rédaction avec la tech ils savent est-ce qu'ils vont utiliser bibla tech ou bibtech d'accord c'est pas grave pour moi je vais mettre bibtech par exemple et ici vous avez export notes export files use journal abréviation est-ce que vous voulez utiliser l'abréviation des journaux ou non et même caractère encoding vous avez en fait plusieurs je vais laisser des éléments automatiques d'accord et je passe export d'accord donc elle va exporter toute la bibliothèque que j'ai constituée depuis le début de ma tête depuis le début de l'utilisation du logiciel vers un nouveau fichier exploitable par on va dire vers une bibliothèque exploitable par l'éditeur la tech d'accord donc elle va prendre un peu de temps parce que la bibliothèque elle est un peu lourde et c'est un travail de conversion maintenant elle est en train de convertir le format vers le format de référence bibtech maintenant elle va enregistrer ma bibliothèque c'est pas grave je vais passer à peut-être je passe à téléchargement c'est pas grave est-ce que c'est clair et je passe ici vers un un dossier là où je veux utiliser vous voyez ici le format format c'est bibtech d'accord ou biblatex ça dépend de de chaque chercheur vous voyez maintenant il est en train d'exporter et je vais voir est-ce que c'est déjà exporté et on va ouvrir pour voir est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour tout le monde d'accord je vais chercher le dossier j'ai mail d'accord voici le dossier c'est bon vous voyez ici le fichier on va l'ouvrir pour voir moi j'ai l'éditeur d'accord l'éditeur que j'ai l'éditeur de texte la tech je vais ouvrir le fichier pour voir qu'est-ce qu'il est dedans en tout cas s'il vous plaît le fichier c'est seulement pour l'ouverture sinon les données elles sont stockées dans les autres fichiers à côté il y a du fichier vous le mettez avec votre avec l'autre fichier que vous utilisez pour la rédaction de votre article dans le même dossier pour procéder à la rédaction et bien sûr vous pouvez citer facilement à partir de votre bibliothèque je pense que c'est tout ce que nous avons préparé et s'il vous plaît essayez de sensibiliser vos collègues d'équipe ou même les doctorants chaque fois que vous rencontrez un chercheur sur le point de l'automatisation de la gestion des efférences bibliographiques c'est pas nécessaire dans Zotero vous pouvez utiliser un note mais un délai en tout cas c'est pas grave mais l'essentiel c'est d'automatiser le point de la gestion des efférences bibliographiques d'accord vous voyez le fichier il est ouvert maintenant donc dans ce fichier vous voyez et là regroupé toute ma bibliothèque toutes les références que j'ai dans Zotero et les amis ici d'accord vous pouvez voir ici par exemple l'aide c'est la première référence c'est bon donc l'incuse aide c'est un mot clé et vous voyez ici avant l'accolade c'est le type de la référence c'est bon maintenant c'est un rapport de recherche c'est bon ici c'est une thèse de docteur PhD thesis d'accord qu'on vient d'ouvrir maintenant PhD thesis article PhD thesis et à chaque fois ils donnent toutes les données les données de on va dire métadonnées de votre référence ici le type le title le lien l'abstract par la suite la langue et ce suite l'université l'auteur l'année et ainsi de suite et un autre document vous pouvez l'utiliser par la suite pour la rédaction de votre article ou même de votre mémoire de thèse c'est bon maintenant c'est la fin de la formation j'espère j'espère que c'était intéressant pour vous et j'espère qu'on a appris ensemble des nouveaux éléments des nouveaux démarches et j'insiste sur le point de l'importance de l'automatisation de la référence de la gestion des références bibliographiques dans un travail de recherche et même dans un travail on va dire un travail académique quel qu'il soit même si vous rédigez un cours par la suite pour les cours que vous assurez après vous serez des profs d'enseignement supérieur ou vous avez des vacations à assurer si vous rédigez un support de cours c'est très bien ou c'est presque on va dire obligatoire pour nous de gérer vos références à l'aide d'un logiciel tel Zotero c'est bon si vous avez des questions elles sont les bienvenues avant de clôturer peut-être la réunion merci beaucoup monsieur de rien merci à vous merci pour votre patience les autres est-ce qu'il y a des questions même si c'est des questions du début de formation c'est pas grave on peut les c'est salut si vous permettez d'accord en concernant quelques documents qu'on trouve sur internet des documents PDF comment peut-on avoir les métadonnées de ce document il n'existe pas d'accord c'est bon donc tu as votre PDF et tu veux récupérer les métadonnées d'accord tu as un article loin une thèse c'est bon donc je vais vous faire une petite démonstration car la plupart de nous ils ont des documents qui sont stockés déjà c'est des documents PDF oui c'est bon c'était la même chose pour moi au départ avant de commencer l'utilisation des auteurs mais malheureusement moi j'ai pas j'ai pas eu cette cette méthode au départ je l'ai appris un mois une année je pense six mois oui c'est ça par exemple on a une modélisation de l'influence de la tonneur sur la la déformation des GMT c'est pas grave donc on souhaite ajouter en fait de l'article je j'ouvre mon s'il vous plaît vous devez ouvrir votre zotero et vous mettez le dossier où vous voulez mettre votre nouvelle référence vous le mettez courant et par la suite vous glissez vous cliquez votre en droit votre en gauche et vous glissez ce que vous voyez d'accord et vous glissez ici dans le zotero vous voyez les modélisations ce que vous arrivez à voir il a automatiquement zotero a automatiquement en fait trouvé les éléments mais apparemment il y a un petit problème pour cette référence c'est pourquoi il n'a pas en fait récupéré toutes les données c'est pourquoi je vous dis que vous devez toujours vérifier le travail automatique je vais ouvrir ce fichier pour voir sinon c'est il y a la démarche générale et vous vérifiez s'il y a un problème vous complétez manuellement c'est pas nécessaire que vous allez compléter manuellement s'il vous plaît je vous donne une autre astuce de travail vous avez par exemple ce document modernisation c'est ce que je dois faire je vais prendre le titre c'est bon je vais le taper par exemple dans google scholar google scholar rien pour faciliter la tâche j'utilise google scholar google scholar il va me trouver c'est bon donc c'est pdf normalement c'est directement téléchargeable je ne sais pas ouvrir le lien dans une fenêtre normalement ici il va seulement télécharger le il va télécharger le document puisque le pdf il existe donc il va télécharger le document sinon je peux le en tout cas s'il vous plaît si vous trouvez vous avez le pdf et l'insertion lorsque vous glissez dans zotero zotero ne fait pas le travail correctement vous pouvez chercher votre vous pouvez chercher le document en ligne et vous utilisez google connecteur comme connecteur pardon à ce moment là vous utilisez google connecteur il va faire le travail peut-être correctement et en tout cas vous vérifiez s'il a bien trouvé les métadonnées ou non c'est bon merci merci c'est bien les autres est-ce qu'il y a des questions petite question monsieur merci beaucoup dans le la page de la question l'enregistrement de cette vidéo dès le début si c'est pour oui on a enregistré la formation et après on va essayer de la diffuser dans le gros et dans la page qui sont merci beaucoup d'accord d'accord est-ce qu'il y a encore d'autres questions en tout cas je suis une question une question concernant l'analyse d'un fichier RTF c'est à quoi la fonctionnalité d'analyse de RTF est-ce que tu peux reprendre votre question ça sert à quoi l'analyse d'un RTF d'un fichier RTF outil a trouvé le point dans on clique sur outil extension outil extension non plutôt outil analyse d'un fichier RTF voilà deuxième l'analyse d'un fichier RTF voilà je ne sais pas de point je ne sais pas peut-être tu peux chercher sur internet il y a un fichier on lecture un fichier sorti je pense qu'il y a quelque chose d'automatique là-bas je ne sais pas c'est à quoi en tout cas dans mes trois ans de thèse je n'ai pas eu besoin de ça peut-être vous pouvez chercher sur internet tu peux avoir la réponse pour la question d'accord ça marche c'est des fonctionnalités avancées qu'ils peuvent améliorer la méthode d'utilisation des logiciels n'est-ce pas c'est un fichier texte tout simplement oui ça marche d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions une question une question oui j'ai j'ai une petite question à la parole à vous la parole si vous voulez tout de suite je tiens à vous remercier monsieur pour cette présentation donc ma question ça concerne la conversion des références vers le logiciel latex est-ce qu'on est toujours obligé de convertir toutes les références ou bien si on veut transverser un seul document est-ce qu'on a cette possibilité et merci c'est-à-dire vous voulez avoir le format de référence latex pour un seul document une seule référence oui oui exactement d'accord normalement c'est possible vous voyez ici pardon pardon est-ce que vous voyez s'il vous plaît vous cliquez sur la référence que vous voulez convertir ou que vous voulez exporter vous cliquez vote en droite et vous avez ici export item c'est bon export item de même vous faites vous faites la même chose qu'on a fait pour exporter toute la bibliothèque et vous faites vous choisissez par exemple le format vivtech ou vivla tech et même s'il vous plaît parfois si vous voulez passer à un autre logiciel de gestion de référence bibliographique peut-être il demande un format spécial vous pouvez exporter vos références à partir de Zotero dans le format convenable à votre nouveau logiciel d'accord vous voyez il y a plusieurs formats de bibliothèque c'est bon d'accord c'est clair merci de rien est-ce qu'il y a une autre question avant de clôturer je crois que c'est bon c'est bon merci beaucoup pour votre patience et pour votre présence et je remercie énormément l'association pour je remercie la présidente le responsable de services informatiques et merci beaucoup à vous la parole merci à vous c'est à bien c'est vraiment riche coûter information je vous remercie aussi les invités d'être là de participer à cette formation on vous prend par la suite on va faire d'autres formations sur d'autres logiciels à savoir Mandelaï l'ATEC j'ai vu pas mal de questions sur le logiciel l'ATEC ça va être reprogrammé donc restez juste connecté sur notre page facebook et sur le groupe whatsapp si vous êtes déjà si vous êtes déjà membre et ramadan mubarak saïd un harkom brok alors merci merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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